Ma pièce que j'appelle non-retour, c'est les résidus de la société de consommation. Des tongs qui ont été ramassés sur les 160 kilomètres de plage au Bénin. Le tour redevenant un symbole très bien connu des Hachwendo, des Baluba, des Lulois, du Kassai, du Zaï, des Dogons, de tous ces peuples qui ont considéré ce symbole comme le mouvement de l'âme, le symbole premier, l'infiniment petit, l'infiniment grand, le symbole de fertilité, de fécondité, de créativité. Pour moi, ça montre aujourd'hui l'intrusion dans le monde de cette universalité qui vient de partout en réalité. On a toujours considéré l'immigration comme l'immigration de l'Afrique vers l'Occident, qui est le grand sujet dont tout le monde parle, mais c'est faux. Regardons simplement l'immigration chez nous déjà en Afrique. Il n'y a pas de différence, on ne voit pas l'étranger. On voit que des Noirs qui circulent chez des Noirs. Et c'est ça, normalement, le monde aujourd'hui. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que pas cette pièce-là. Non, pas le choix. Donc, c'est pour ça que cette pièce s'appelle non-retour. Nous devons avancer. L'art africain, pour moi, c'est à la fois le passé, le présent, et ça sera le futur. L'art africain existait bien avant beaucoup d'art. Si on considère que c'est nous qui sommes à l'origine de tous les autres peuples sur la Terre, donc, nous sommes les premiers. Donc, l'art africain a sa place. Et c'est ça, aujourd'hui, S-Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada